Musique Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler de cet appareil photo, le Lumix S5 Mark II. Alors j'avais déjà fait une vidéo, je te laisse le lien ici, qui t'expliquait que je l'avais acheté, j'attendais pour recevoir et pourquoi je l'avais choisi parmi d'autres options. Et là je vais faire 4 vidéos, la première c'est la prise de contact, donc cette vidéo que tu es en train de voir, les informations générales, ensuite j'aurai une vidéo qui se centrera sur la photographie avec cet appareil photo et ensuite 2 vidéos qui se centreront sur la vidéo avec cet appareil. Voilà, donc on attaque avec cette première vidéo, mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont servisées par arvia-école-le-photographie.com qui permettent de te former à la photographie à distance, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Enfin, si tu n'arrivais pas à la fin, je te dis déjà 3 trucs très importants. Le premier, si tu t'inscris de ma part à leur formation, tu recevras un super bouquin avec 350 conseils photos. Bon, je l'ai montré dans d'autres vidéos ce bouquin qui est magnifique. Deuxièmement, si jamais tu vas partir à la retraite et ton idée c'était de te financer par le système de CPF professionnel de formation, il est très important de t'inscrire avant de partir. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation une fois à la retraite. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. C'est-à-dire que tu ne pourras plus avoir un financement à 100% par le CPF, tu vas mettre une partie de ta poche, mais la loi n'est pas encore appliquée. L'important, c'est la date d'inscription. Donc, inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, important, cet appareil photo est à moi. Je l'ai acheté à Digitphoto en France. C'est certain, je les remercie énormément parce qu'ils me font un très bon prix. Et en plus, j'ai eu le premier modèle qui est arrivé, donc je les remercie énormément. Mais pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens croient qu'on a tous les appareils de photo qu'on reçoit gratuitement et qu'on les garde. Alors, c'est vrai, dans le cas de Panasonic, ils ont fait une opération marketing en invitant beaucoup d'Youtubeurs à Tokyo pour présenter cet appareil photo. Ils sont repartis avec l'appareil sous le bras et plusieurs objectifs. Mais ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Et je pense qu'on ne peut pas considérer non plus que ce qu'ils ont reçu, c'est un cadeau. Sinon, les outils pour pouvoir présenter de ce dont ils vont parler. Évidemment, on ne va pas acheter tout ce qu'on présente. Mais il y a des cas où on achète, des cas où on nous prête, des cas où on nous fait cadeau. Mais ce n'est pas un cadeau, c'est que tu le gardes, c'est tout. Et on t'invite à l'utiliser. Mais dans ce cas-là, dans mon cas, c'est un appareil photo que j'ai acheté. Et je remercie énormément Digit Photo pour ce que je l'ai dit avant, le tarif spécial. Et aussi avoir reçu le premier qu'ils ont reçu. Donc voilà, merci beaucoup et continuons. Bon là, s'il y a du soleil, ça part, ça vient, il y a du vent, des gouttes. Bon, je vais passer à mon bureau, bureau habituel quand je suis sur la route. Donc la voiture, voilà, pour enregistrer le reste. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, ça serait vraiment cool. Si tu t'abonnes à ma chaîne, tu recevras. Et la petite clochette aussi pour recevoir des avis quand je monte une nouvelle vidéo. Comme ça, tu seras au courant quand je monte les prochaines vidéos sur cet appareil. Continuons. Alors, quand je parle d'un appareil photo qui est à moi ou d'une marque, beaucoup de gens pensent que j'ai une certaine affinité avec cette marque. Ils pensent que j'oublie de dire des points négatifs. Donc on va commencer par un point négatif. Monsieur Panasonic, c'est quoi ce truc-là ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? Ah, un chargeur, oui. Je sais que c'est un chargeur, mais c'est un chargeur qu'on branche sur l'appareil pour charger la batterie dans l'appareil. Alors moi, je n'aime pas ça. Ce que je veux serait la petite boîte où on sort la batterie de l'appareil, on met la batterie dans la petite boîte, elle se charge. Je n'ai pas envie de payer extra pour ce chargeur. Alors quand j'ai eu mon OM System OM1, j'ai acheté cette boîte stupide pour charger à part les batteries. Il faut quand même brancher ce bazar sur cette petite boîte. Alors, vous savez ce que je vais faire, monsieur Panasonic ? Ce que je vais faire, monsieur Lumix. Nom de famille, Lumix, prénom, Panasonic, je ne suis pas sûr dans quel sens. Alors, moi, je vais acheter la petite boîte toute bête là de chez Patona. Comme ça, vous ne verrez pas mes sous pour un truc qui devrait être inclus avec l'appareil. Voilà. Donc, c'était mon petit coup de gueule de démarrage. Il y a plein d'autres points énormément positifs, mais celui-là, je veux réclamer. Et j'invite tous les gens à ne pas acheter ces petites boîtes stupides où on branche de toute façon le chargeur qui allait aller sur l'appareil. Donc, tu paies une fortune pour un petit truc qui existe pour 15 euros chez Patona. Et c'est exactement la même chose. Continuons. Alors, je vais te passer des photos et des vidéos que j'ai faites. Il n'y en a pas beaucoup puisque ce que je passerai, ce serait surtout quand je ferai les vidéos spécifiques à chaque fonction. OK ? Mais là, ça donne un petit peu une idée. Puis ça illustre. On ne voit pas que ma tête. Voilà. Comme ça, c'est sympa. Alors, j'aurais dû commencer par là. Tu dirais que c'est un appareil photo. Donc, mirrorless, full frame avec une monture L. La monture L, c'est quoi ? C'est un accord entre Leica, Sigma et Panasonic, donc Lumix. Et ils ont 60 objectifs déjà dans cette monture à eux, plus des objectifs de tiers. OK ? Alors, c'est un appareil full frame, donc plein format de 24,2 millions de pixels, qui est pensé aussi bien photo que vidéo. Moi, je veux l'utiliser principalement vidéo, mais aussi photo pour tester des objectifs, faire des trucs comme ça pour montrer sur la chaîne. Voilà. Et il ne faut pas lui aussi qu'il a un grand frère ou un petit frère ou un cousin. Je ne sais pas comment on va l'appeler. Frère, plutôt. Si à moi. Si à moi, peut-être pas. Faux jumeau, on va dire. Voilà. Qui sort au mois de juin. C'est le S5 Mark II X qui est beaucoup plus concentré sur la vidéo. Alors, c'est vrai, il y a déjà les informations sur l'appareil qui circulent, mais personne ne l'a encore essayé. Même ceux qui sont allés au Japon, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas pu l'essayer. Voilà. Donc, pour l'instant, moi, je parle de celui que j'ai choisi pour ce que je veux faire. Voilà. Donc, continuons. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et tu achetais du matos, si tu le fais chez Digitphoto, fais comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, alors c'est compatible avec code promo. C'est un code promo, tu peux le mettre aussi. Mais là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça ne te coûte pas plus cher. Et moi, ça me file une petite aide. Je t'en remercie. Continuons. Alors, j'avais déjà essayé le S5, le prédécesseur de cet appareil photo, et le... qui j'avais d'ailleurs bien aimé. J'avais dit que si un jour j'achetais un appareil full frame, ça rentrait dans la liste d'appareils qui m'intéressaient. Le seul truc que beaucoup de gens ont reproché à cet appareil S5 et pratiquement tous les appareils Panasonic, c'est le système d'autofocus en vidéo. En photo, il n'y avait pas trop de problèmes, mais en vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est un système de détection de contraste et il y a des problèmes où ça patinait, ça perd le sujet, ça ne va pas terrible. Alors, là, pour la première fois, Lumix, première fois chez Lumix, chez les autres, ça fait un moment quand même. Ils ont mis un système autofocus à détection de phase qui marche vraiment super. Alors attention, important. Il y a des vidéos qui circulent sur YouTube qui indiquent que ça ne marche pas à toutes les résolutions. Quelquefois, c'est simplement contraste et non pas hybride, contraste et détection de phase. Moi, je n'ai pas encore fait des tests de toutes les résolutions. Je n'ai pas eu de problème sur ce que je vais te montrer, mais sur la vidéo qui sera spécifique à la vidéo, je ferai les essais pour te dire exactement là où ça marche, là où ça ne marche pas, si c'est le cas, ou s'ils vont utiliser par firmware, je ne sais pas. Donc voilà, je te montre un exemple de l'autofocus pour voir vraiment que ça marche. Voilà. Alors, les essais autofocus, là, j'ai tout mis normal. Comme c'est sorti de la boîte, OK ? Donc là, on va faire des essais. Je suis un peu à contre-jour, donc normalement, mon visage doit être sous-exposé, c'est normal. Donc, je disparais. On va voir s'il attrape au vol. Quand je reviens, voilà, je me déplace. Alors, je suis toujours là. Je ne sais pas s'il me chope, là. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il me chope, là ? Je ne sais pas. Je m'approche. OK, on va mettre la main devant. OK, il y a une option de mettre plus rapide. Mais ça, quand je ferai les autres vidéos pour expliquer toutes les fonctions de vidéos, on verra ça plus en détail, OK ? Et là, c'est un premier essai pour voir si vraiment ça me détecte correctement. Voilà, voilà, voilà. Je suis là, je suis là. C'est bien moi. Voilà, OK. Donc, je ne sais pas. J'ai fait cet autofocus sur d'autres appareils et quelquefois, la barbe, ça les dérange un peu. Voilà, donc voilà. Et les lunettes aussi. Donc là, j'ai les deux, OK ? Je disparais. Je reviens. Je ne suis pas là. Je suis là. C'est ma main. Ce n'est plus ma main. Donc, c'est à toi de voir. Je n'ai aucune idée des résultats, OK ? Bon, on va commencer par une petite visite du propriétaire ou continuer, je ne sais pas. Alors, l'objectif, c'est le 10-60. Il n'est pas très lumineux. C'est un 3-5-5-6. Mais, c'est l'objectif du kit. Je te recommande d'acheter l'appareil en kit. Sauf si tu as déjà un objectif ou tu sais déjà lequel autre tu veux acheter. Parce qu'en kit, il te revient seulement à 200 euros, OK ? Donc, tu fais de grosses économies pour un objectif que sûrement tu veux utiliser, qui est vraiment pas mal. Pour son tarif kit, il est vraiment pas mal. Ce n'est pas un super lumineux, mais enfin, je pense qu'il permet de faire plein de choses quand même. Donc, si tu n'as pas encore d'objectif, si tu n'as pas encore ce que tu veux acheter, prends celui de kit. Il est vraiment très bien. Alors, visite de l'appareil. On va commencer par l'écran. Alors, l'écran, il est orientable. Alors, je sais qu'il y a d'un qui ne me pas, mais quand on parle de ce genre d'appareil, on pense vidéo. Donc, beaucoup de gens veulent un écran où tu puisses faire du vlogging et te regarder, OK ? Voilà. Alors, on continue sur l'écran. Un truc que j'adore, j'adore. C'est la première fois que je vois ça, tu vois. Regarde, tu vas voir. Là, par exemple, tu vois, je ne sais pas si tu vois, là, ici, tu as l'histogramme, OK ? Mais l'histogramme, je n'aime pas qu'il soit là. Eh bien, tout simplement, je le déplace. Je le mets où je veux. Je peux le faire plus grand, je peux le faire plus petit. Même chose avec les zones wave et tout ça. Et plein d'informations, tu peux déplacer et les mettre où tu veux. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment super de pouvoir organiser ton écran comme tu veux et placer les éléments là où tu veux. Alors là, j'avais le son qui bougeait parce que j'étais en mode vidéo avant. et donc, je l'avais laissé, OK ? Voilà. Alors, ça, c'est vraiment super. La prise en main, la prise en main est extraordinaire. Extraordinaire, bon, il ne faut pas exagérer non plus, Eric, avec ce toit, OK ? Je n'ai pas une très grosse main, mais c'est super. Je n'ai même pas le petit doigt qui tombe dessous, OK ? Donc, la taille est vraiment bien. La prise en main est vraiment bien. Alors, beaucoup de gens se posent la question. Ouais, mais c'est full frame, Eric. Tu es habitué au micro 4 tiers. Est-ce que c'est vraiment un problème que ça soit vraiment plus gros ? Je vais te montrer si c'est vraiment plus gros. Là, j'ai mon OM1, OK ? Regarde la taille. Pardon, je vais mettre en face. Même taille. Si on regarde le côté des... Si on regarde du côté des... Pardon, alors, je ne suis un peu pas doué, là. OK ? Si on regarde de la taille du grip, en fait, il est plus grand sur le OM1, OK ? Si on regarde la hauteur, il y a une petite différence au niveau de la hauteur parce qu'il y a le ventilateur qui est là. On va voir après. OK ? L'épaisseur, en fait, c'est pratiquement la même, OK ? Donc, en fait, la grosse différence avec les objectifs parce qu'en fait, là, j'ai le 12-60 qui est monté, OK ? 12-60. Et là, j'ai le 12-40. Donc, ça serait l'équivalent d'un 24-80, mais en 2.8, et là, je ne suis pas en 2.8. Donc, l'objectif est quand même proportionnellement plus petit pour plus de focale et un diaphragme plus lumineux, voilà. Donc, c'est sur les objectifs qu'il y a une différence. Au niveau du poids, au niveau de la taille du boîtier, on parle de la même chose, OK ? Donc, continuons la visite. Alors, regardons-là. Je t'ai montré l'écran. Il y a des boutons un peu partout. Ils sont configurables. Joystick ici, tout ça. Alors, on va commencer sur les connexions. Et là, tu vas voir la différence avec le S5. Voilà. On va ouvrir là. Attention, je vous crois là. OK. Et là, tu vas trouver un HDMI complet. Les Vidiast préfèrent les HDMI complets qui sont beaucoup plus solides. Après, tu as USB-C. Donc, tu peux non seulement charger la batterie, mais aussi alimenter l'appareil pendant que tu l'utilises. Et ça charge en même temps la batterie. Certains appareils, tu alimentes, mais ça ne charge pas. Tandis que là, ça alimente et ça charge. OK ? Ici, tu as deux connecteurs, le casque et les écouteurs. Mais attention, dans le noir, tu ne vois pas ce que c'est. Il faut te rappeler que le micro est en haut et le casque est en bas. Il te serait très bien qu'il y ait un petit code couleur, un truc comme ça, je ne sais pas, ou un peu plus visible. OK ? Voilà. Bon, ce n'est pas un drame non plus. Après, de l'autre côté, alors derrière, tu as plein de boutons configurables. Dessus, le type de mode, si tu veux faire rafale, un shot, le timer et tout ça. Ici, le fameux PASM, si tu veux, en mode manuel, priorité, diaphragme, vitesse et tout ça. Et mode vidéo et tout ça. Et un truc qui est important, c'est C1, C2, C3. Ça, ce sont des profils, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est C1, c'est un profil, C2, c'est un autre profil. Mais C3 peut avoir jusqu'à 10 profils. Donc, en fait, là, tu as fait 10 plus 2, ça fait 12. Plus un trésième, qui est le courant, si tu le mets sur le M, par exemple, tu n'utilises pas des profils. Donc, c'est vraiment nickel. Ici, tu as une molette qui peut être diaphragme ou vitesse, comme tu veux. La même chose à l'arrière. Alors, par contre, celle-là, je n'aime pas. Elle est dans le coin et c'est facile de la bouger sans t'en rendre compte, tu vois. J'aurais mieux aimé qu'elle ne soit pas complètement dans le coin, mais un peu plus à l'intérieur. Question de goût. OK ? Après, le joystick pour déplacer les trucs et tout ça, tout ce que tu veux, voilà. Le viseur, il est vraiment décalé. Ce qui permet de regarder dans le viseur sans ton nez collé sur l'écran. C'est pas mal, c'est confortable. Et là, tu vas voir un truc qui est marrant. Là, tu as des ouïes. Il y a comme des ouïes. Et là aussi, dessous, tu vas voir, là, tu vois peut-être là où il y a l'objectif. OK ? Eh bien, ça sert à quoi ? Ça, c'est un ventilateur qui est caché là-dedans dans le faux prisme. Sur un réflexe, c'est un prisme. Là, c'est des faux prismes. Et là, tu as un ventilateur qui va te permettre de refroidir l'appareil quand il enregistre de la vidéo. Alors, grâce à ça, il n'y a pas de limite d'enregistrement. Bon, sauf en 6K, où c'est limité à 30 minutes. Bon, t'arrêtes, mais tu peux redémarrer. Et voilà. Mais sinon, tu n'as pas de limite. C'est vraiment nickel. Alors, qu'est-ce que j'oubliais ? Ici, tu as la griffe flash. Alors, j'aime bien la petite plaquette avec une sécurité qu'ils ont mise. C'est sympa. OK. Après, les boutons. Après, là, si tu veux mise au point manuel ou pas. Enfin, bon. Plein de détails. OK ? On pourrait être à 3 heures en te regarder chaque truc. Alors, important. Important. Les cartes mémoires. Deux cartes mémoires. Et ce qui est fantastique, c'est des UHS-II. Donc, ce n'est pas la ruine. Ce n'est pas des CFexpress. Et un truc, je vais donner un truc tout de suite qui est important. Ça, c'est des 128Go Lexa 1800X V60. OK ? Alors, en théorie, beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument un V90 ou plus. Et en fait, cet appareil, ce qui ne sera sûrement pas le cas de son frère qui peut faire du ProRes en interne et tout le bazar, n'a pas besoin de cartes aussi rapides et aussi chères que d'autres. J'ai fait les essais en 6K. Je n'ai eu aucun problème. OK ? Donc, ne te ruine pas. Tu n'es pas obligé de prendre, comme j'ai sur mon Hasselblad, un sandisk 300 Mbps qui coûte 90€ la carte de 64Go. Tandis que ça, ça coûte dans les 60€ les 128Go. OK ? Donc, tu fais de grosses économies. J'avais le doute, j'avais le doute, j'avais le doute. Et puis après, j'ai regardé un mec qui expliquait ça sur YouTube. Il a expliqué d'une manière assez rationnelle. J'ai fait les calculs. J'ai dit, il doit avoir raison. J'ai pris ça. Effectivement, ça marche. Alors ici, après les autres boutons. N'oublie pas, tu as un bouton rouge. Là, c'est pour enclencher l'enregistrement. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, menu cul, tout le bazar. Bon, la molette et tout ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, la prise en main, la sensation est vraiment fantastique. OK ? Bon, je vais continuer en me donnant des données techniques. J'ai plein de trucs à parler. Mais je vais parler simplement des trucs les plus importants. Je te ferai des petites démos de certains trucs. Et je vais commencer par un truc important. Quand j'ai dit qu'il y avait 24,2 millions de pixels au début, c'est exactement ce qu'il y a. Mais si tu as besoin de plus de définition, il y a le Pixel Shift, un système qui permet de déplacer le capteur quand l'appareil est sur trépied. et qui va assembler les photos et te donner jusqu'à 96,96 millions de pixels. Donc, c'est vraiment un gros plus. C'est pour la photo de produit. Il faut que le sujet soit immobile et l'appareil aussi. Mais donc, c'est un gros plus. Donc, voilà. Ce n'est pas seulement 24 millions de pixels. C'est beaucoup plus si tu avais besoin. Alors, sur un appareil comme ça, quand on parle de la définition en photo, les gens veulent savoir ce qui se passe avec la vidéo. Alors, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais ceux qui veulent de la vidéo, ils achètent un appareil vidéo. » Enfin, il faut s'actualiser, les mecs. Parce que sérieux, ça fait quand même un paquet de temps que beaucoup de gens préfèrent utiliser ça pour faire de la vidéo qu'un appareil de vidéo. Ça revient beaucoup moins cher. Il y a beaucoup plus d'avantages. Enfin bon, ça, c'est un autre débat. Je ferai une autre vidéo un jour. Voilà. Il y a aussi des avantages d'utiliser l'appareil purement vidéo. Mais voilà. Beaucoup de gens utilisent ça. C'est pour ça que de plus en plus, il y a de la vidéo dans ces appareils. La vidéo très avancée. Voilà. Pour l'équivalent sur un appareil vidéo, il faudrait que je paye au moins 4 ou 5 fois plus cher que cet appareil. Pour donner une idée. Voilà. OK. Quand même. Voilà. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Donc, moi, je pense que c'est un appareil photo, un appareil vidéo, dans ce cas-là, qui est pensé 4K. Évidemment, ça fait des autres définitions et tout ça. On verra ça dans une vidéo à part. Mais, important à signaler. 4K, ça fait en 24, 25 et 30 images secondes en utilisant le capteur full frame. Mais, si tu veux, de la caméra lente, donc à 50 ou 60 images secondes, dans ce cas-là, ça va faire une retail de 1,5. Ça va faire une taille utilisée comme si c'était un capteur APS-C. Donc, c'est important de le savoir, si tu vas faire pas mal de vidéos lentes, d'avoir l'optique qui correspond, si tu veux garder le même cadrage, ou si c'est peut-être pas l'appareil qui correspond, ce que tu veux faire. Voilà. C'est important de le savoir. Ça fait aussi du Cica Open Gate. Alors, le Cica Open Gate, c'est un truc qui est fantastique, qui permet d'utiliser tout le capteur. Donc, pour l'anamorphique, c'est très utile. Les objectifs anamorphiques, je ferai une vidéo à part pour l'expliquer. Et l'avantage, après, tu vas recouper comme tu veux, en verticale, en horizontale, tout ça. Donc, c'est très bien. Donc, voilà. Super, ça le fait à 24 et 25 et 30 images secondes. Important. Quand tu as mangé beaucoup de Olympus, tu as travaillé beaucoup avec, tu deviens amoureux de la stabilisation. Alors, la stabilisation en photo, dans l'ensemble, tout le monde s'est amélioré. Et quand on t'annonce que ça fait 5 pas, ou 5 stops, ou 7 stops, en général, c'est vrai. Quel est le problème ? Le problème, c'est quand tu fais de la vidéo. Parce qu'une chose, c'est de stabiliser une photo, et une autre, c'est d'amortir un mouvement sur une vidéo. Et donc, j'ai fait pas mal de tests d'appareils en tout genre, et jusqu'à présent, les seuls qui tenaient la route au niveau stabilisation en vidéo, pour moi, c'est le Olympus, qui font un genre d'amortissement qui est vraiment nickel. Je parle des appareils que j'ai essayé, je ne dis pas que peut-être d'autres, voilà. Donc, j'avais fait d'ailleurs des comparaisons avec l'XT4, je te laisse un lien ici. Tu vois comment ça fait des embardés pour rectifier la stabilisation. Donc, j'avais le gros doute là. Et là, j'ai retrouvé un appareil qui stabilise vraiment super bien, qui amortit le mouvement. C'est promis, je ferai une vidéo à part pour faire une comparaison, la stabilisation sur mon OM-1 comparée avec celui-ci. Mais mes premières impressions, c'est que la stabilisation est vraiment pas mal. Donc, je te laisse des exemples maintenant. Alors, petit essai style vlogging, je tiens l'appareil dans une main, je me déplace un petit peu, tout est en standard, la stabilisation, tout ça, le détecteur autofocus, j'ai rien changé, simplement pour voir un premier essai, pour donner une idée, le son, c'est directement de l'appareil, il n'y a pas de micro supplémentaire, simplement, c'est un petit test, il y aura d'autres complémentaires, mais pour donner une idée, je marche un peu, je recule, voilà, ça donne une idée si ça peut marcher pour du vlogging, la stabilisation, bon, voilà, ok. Alors, un premier petit essai rapide de la stabilisation, là, la hauteur de la ceinture, je marche doucement, voilà, ok, doucement, ok. Maintenant, marche arrière, ok, mais je ne fais pas un effort spécial de faire bien gaffe, comment je marche et tout, tu vois, donc, je ne sais pas, c'est un premier essai, c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne, voilà. Maintenant, le mode vidéo, ça fait un petit crop, je crois, donc ça fait une stabilisation interne supplémentaire, je marche à peu près normalement, on a toujours un peu bête quand on marche avec un appareil photo pour faire ce genre de test, mais ça s'appelle normal, voilà, ok. Donc, ça te donne une petite idée, voilà. Alors, maintenant, le mode boost, alors tu vois, ça, c'est normalement, c'est quand tu n'as pas de trépied, tu fais un interview, par exemple, tu le tiens à la main, alors là, évidemment, je bouge vraiment, le mec qui bouge comme ça en un interview, il a un problème, mais normalement, c'est possible qu'il bouge comme ça, tu vois, mais ça donne quand même une idée de comment ça stabilise avec ce mode vraiment pensé quand tu es fixe, ce n'est pas quand tu te promènes, c'est vraiment pensé quand tu fais de l'interview, mais c'est assez impressionnant quand même, alors vraiment, si je bougeais normalement comme ça, tu vois, le mec qui fait l'interview, il bouge un peu, il n'y a pas trop de problèmes, voilà, mais déjà, ça rectifie énormément. Alors, on va tirer les oreilles à tous les fabricants en général, mais aussi à Adobe, à DxO, à Capture One, pourquoi ? Eh bien, quand les nouveaux appareils sortent, eh bien, souvent, les softwares pour développer l'héros ne sont pas prêts, résultat, eh bien, où tu bosses en JPEG, ou alors, eh bien, tu n'as pas trop le choix, tu utilises le programme que te recommande le fabricant. Dans le cas de Panasonic, ce n'est pas une exception, le Lightroom ne supporte pas encore le S5 Mark II, à la date où je parle, j'espère que ce sera bientôt, pour le S5, ça va être mis du temps aussi, pour d'autres appareils aussi, on va voir ce qui se passe, donc, il a fallu que j'utilise le programme recommandé par Panasonic, le SilkyPix, qui est une usine à gaz, qui n'est pas pratique, qui est limitée, qui ne m'a pas plu du tout, alors, si je veux qu'il ne soit pas limité, tu as une version payante, mais au moins, j'ai pris la version gratuite, je n'ai pas acheté un truc de plus, si dans un mois, ou dans deux semaines, ou dans trois jours, Lightroom actualise son système, ou Phase One, et tout ça, donc, bon, voilà, je n'ai pas payé en plus, voilà. Alors, je peux quand même dire un truc qui m'a vraiment plu, les couleurs. Alors, j'ai expliqué ça, il n'y a pas longtemps, quand j'ai parlé de mon Hasselblad, et des couleurs Hasselblad, c'est que beaucoup de gens disent, ah, c'est des couleurs qui sont belles, je ne veux pas des couleurs qui soient belles, je veux des couleurs qui soient exactes. Beaucoup de gens, quand ils parlent des couleurs de telle marque, ils disent, ah, c'est vraiment des couleurs superbes, non, ça, c'est pas bon, moi, je veux des couleurs réelles, et après, je mettrai, si je veux, plus de saturation, plus de contraste, plus de ceci, plus de cela, plus de dominante d'une couleur ou d'une autre, mais je veux partir d'un truc qui soit réel, et là, j'ai trouvé un truc qui n'est pas au niveau d'un Hasselblad, mais pas loin, qui a des couleurs qui sont vraiment fidèles, et pour moi, ça me semble un truc indispensable, que l'appareil t'offre des couleurs fidèles, comme ça, quand tu vas faire tes changements en prostitution, tu sais que, de là où tu pars, c'est la réalité, et je pense que c'est indispensable, donc, bravo à Lumix pour ça, les couleurs sont superbes. Puisqu'on parle de couleurs, souvent en vidéo, on parle des LUT, LUT, Look Up Table, ce sont des profils de couleurs, que normalement, tu appliques en post-production, et bien sûr, cet appareil, tu peux les avoir jusqu'à 10 dans l'appareil, et les avoir en pré-visualisation, c'est-à-dire qu'au moment où tu enregistres la vidéo, où tu fais une photo, tu vois déjà la gueule que ça aura, le look que ça aura, quand ça sera appliqué, mais tu as aussi l'option de l'appliquer au moment de l'enregistrement, ce qui fait que quelqu'un qui ne veut pas travailler en post-production, n'a pas le temps d'appliquer ses profils de couleurs en post-production, il peut l'intégrer directement au moment de l'enregistrement, et ça, c'est vraiment un gros plus. Par exemple, tu as vu tel film qui t'a plu, et tu trouves un profil couleur qui correspond, tu peux l'installer sur ton appareil, et tu vas pouvoir enregistrer directement avec ce look terminé, si tu voulais. Il y a des gens qui préfèrent l'appliquer en post-production, mais c'est vraiment sympa. Et ça marche aussi en photo. Quand on parle des profils de simulation de film de Fuji, par exemple, tu peux parfois chercher une table qui correspond à un profil Kodak, ou Fuji, ou ce que tu veux, et l'appliquer directement. Donc, c'est vraiment un truc qui est assez cool pour ceux qui veulent faire ça. Donc le fait, mais surtout en vidéo, moi je me sens vraiment intéressant. Voilà. Alors, comme je disais, n'oublions pas que c'est un appareil photo aussi, principalement, ou au moins les deux, moitié-moitié, je dirais. Ok. La rafale, 9 images secondes en obturateur mécanique, bon, ce n'est pas un foudre de guerre, ça va. En électronique, 30 images secondes. On verra l'histoire du rolling shutter quand je ferai les vidéos spécifiques. Ok. Bon, moi ça me semble correct pour ce que je fais, c'est bon. Ok. Si on parle de l'appareil en soi, il est tropicalisé contre la poussière et les éclaboussures. Donc, ça va. Un truc qui est bien, c'est que l'application de Lumix, pour les smartphones et les tablettes, si tu veux gérer l'appareil, elle est vraiment pas mal. Elle marche bien. Et en plus, tu vas pouvoir actualiser le firmware directement depuis l'application. Donc, un gros plus. Très bien. Je rappelle que pour ceux qui veulent une poignée verticale, pour les photos en vertical, eh bien, elle existe. Elle est optionnelle, mais elle existe. Donc, très bien. Un gros 10. Merci. Les menus sont vraiment bien organisés. Codes couleurs, organisation, vraiment bien. Je me suis senti à l'aise tout de suite. J'ai bien aimé les menus. Voilà. Donc, vraiment bien. Vraiment bien. Alors, comme j'expliquais, il y a un parc optique de environ 60 optiques de la marque Sigma, Leica ou Panasonic, mais je vais parler d'un truc très important qu'une seule vidéo a signalé. Je lui dis bonjour. C'est Monsieur Camera de Belgique sur sa chaîne YouTube. Je fais un grand bonjour. J'ai connu au salon de la photo à Bruxelles. Voilà. Et là, j'ai vu sa vidéo. Il a dit un truc qui est très important. Panasonic a sorti 5 optiques. Je crois que c'est 5 ou 4. 5, je crois. Le 18, le 24, le 35, le 50 et le 85 mm qui font la même taille, un poids très similaire, même taille de filtre. Et ça, c'est super pour ceux qui vont faire de la vidéo sur un gimbal. Tu n'as pas besoin de tout rééquilibrer quand tu changes l'optique. Et ce sont des optiques à un prix vraiment, vraiment intéressant. Alors, je ne parle pas de 50 euros, mais je crois que le 50 mm, il fait dans les 500 euros, un truc comme ça, 1.8, c'est un prix vraiment, pour la qualité que ça offre, c'est vraiment très raisonnable. Tu vas avoir un parc optique avec cet appareil qui est vraiment intéressant. Enfin, j'en parlerai dans les conclusions. Mais donc, merci, M. Caméra, de l'avoir signalé. Je vous laisse son lien en description sur ma chaîne. Vraiment super de l'avoir signalé. Ça me semble un super, super avantage. Continuons. Alors, un truc qui est vraiment très bien, c'est qu'il y a un système de ISO dual. C'est quoi ça ? Quand tu as un ISO de base, par exemple, sans ISO, donc à chaque fois que tu montes, ça donne plus de sensibilité. Là, pareil, jusqu'à toi, tu peux pleurer si tu veux. Mais surtout, ça va petit à petit créer plus de bruit et plus de problèmes. Et le fait d'avoir un dual ISO, ça veut dire que tu peux, alors là, ça dépend des configurations que tu choisis, mais ça peut être à 100 et à 640 ou en V-Log, par exemple, c'est un profil plat pour la vidéo, en 640 et en 4000 ISO. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu es en 640, eh bien, tu as le même bruit qu'à 4000 ou plutôt à 4000, même qu'en 640. Donc, si tu voulais faire du 12000 ISO, par exemple, parce que tu as peu de lumière, eh bien, tu auras fait seulement de 4000 à 8000, un saut, de 8000 à 16000, ça serait deux sauts, donc tu as fait un saut et demi. Donc, tu n'as pas vraiment de bruit. Donc, ça peut vraiment te permettre d'exploiter à fond les situations de basse lumière. Donc, le système de double ISO, c'est vraiment un truc qui est fantastique, ok ? Mais ça, je le montrerai en détail en vidéo et en photo, les résultats et tout ça. L'obturateur, eh bien, ça va de 60 secondes jusqu'à 1,8 millièmes de secondes, ce qui est normal sur ce genre d'appareil et le mode bulbe de 30 minutes maximum. J'aurais préféré 60. Voilà, enfin, on ne va pas pleurer non plus, ça va. L'obture électronique, eh bien, 1,6 millièmes de secondes d'obturation, ouais, ça va, ok, ok. On parlera du obturateur électronique et le rolling shutter, mais dans une autre vidéo, ok, voilà. Possibilité de bracketing, d'exposition, de diaphragme, de mise au point, si tu veux faire du focus stacking, donc tu fais jusqu'à 999 photos, si tu veux, en déplaçant le point d'autofocus pour vraiment ensuite empiler tes photos et avoir beaucoup de profondeur de champ, bracketing de balance de blanc, ça, bon, enfin, un truc normal. Tiens, on parlait de la rafale avant. Le buffer, il va supporter jusqu'à 200 photos en RAW de suite, une fin rafale, jusqu'à 200 photos ou 300 en RAW ou 300 en JPEG. Bon, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant, ça dépend de ce qu'on fait, moi, c'est un peu bloqué, ok, enfin, on verra. Synchro flash, 1 250e de seconde, comme j'aime, j'aimerais encore plus, enfin, minimum, voilà, donc c'est bien, sur le premier et deuxième rideau, les deux possibles. Bon, là, Monsieur Lumix, petit coup de gueule, un gros coup de gueule en fait. La batterie, c'est quoi ce délire ? Alors, la batterie, c'est bien parce qu'elle est compatible avec le GH6 que tu as peut-être, l'ancien S5, le S1, je crois pas, je suis pas sûr, ok, mais par contre, 370 photos, 370, on va le dire dans toutes les manières de prononcer, 370, 370, c'est que dalle, c'est ridicule, c'est honteux, Monsieur Lumix. Alors, si on parle en mode économie d'énergie, on arrive à 1250, mais il faudra voir aussi qu'est-ce que ça désactive quand on passe en mode économie. Donc, 370, c'est ridicule. En vidéo 4K, tu vas faire suivant la configuration de 45 à 90 minutes, 90 minutes. C'est peu, c'est peu, c'est peu, cette batterie, c'est trop peu. Alors, c'est vrai, tu peux être branché sur un pack, un truc comme ça, mais non, c'est trop peu, c'est pas sérieux ça. Moi, j'aurais voulu minimum, grand minimum 500 photos. Voilà. Alors, conclusion. Bon, on va commencer par un conclutant récupulatif rapide, des points contre. Le 4K, 60 et 50 images, une recoupe APS-C, ce qui pour moi n'est pas un problème, mais il faut que ça se sache. Si c'est un truc dont tu as vraiment besoin, il faut que ça se sache. Le chargeur, c'est lamentable, mais enfin, on commence à être habitués, tout le monde fait la même chose. Ils ont quand même mis un chargeur par un simple câble, OK ? OK, merci, c'est gentil de reprendre ça à nous. OK, cool. la batterie, c'est carrément du gros nul. Il faut que tu achètes plusieurs batteries ou que tu as un powerbank pendant que tu travailles avec, OK ? Voilà, donc il n'y a pas le choix. Ça, c'est vraiment dommage. La limite du temps de 6K à 30 minutes, bon, ce n'est pas un problème. Sur le reste, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est les points négatifs qui pour moi ont des solutions sans problème. OK, donc ça va. Les pour, eh bien, il y a énormément de fonctions vidéo. Donc pour la photo, c'est un bon appareil, mais il y a peut-être d'autres choix ou plus de choix. Mais si on regarde la partie vidéo, il n'y a absolument aucun appareil qui t'offre autant pour ce prix. Il faut vraiment passer à 500 000, voire plus d'argent si on prend un appareil photo qui fait aussi de la vidéo. Et si on parle d'appareil simplement, purement vidéo, tu parles encore beaucoup plus d'argent. Peut-être 4 fois, 5 fois, 6 fois plus pour avoir les mêmes fonctions. Je vois par exemple le desquiz anamorphique et tout ça qu'on verra dans une autre vidéo. Des trucs fantastiques. Donc c'est vraiment super. La couleur des photos, le fait qu'il n'y ait pas de limite de temps d'enregistrement de vidéos, le fait que s'utilisent des cartes mémoires standards, c'est vraiment un gros plus. Donc sincèrement, je pense que je n'ai pas peur de dire, alors je ferai des conclusions spécifiques aux 3 vidéos suivantes, 1 photographie, 2 sur les vidéos. Mais là, je peux déjà te dire après ce que j'ai utilisé et pourquoi j'avais choisi cet appareil, je peux dire sans peur qu'il n'y a absolument aucun, je répète, aucun appareil full frame qui offre autant à ce tarif. Alors, il y en a qui coûtent moins cher, qui offrent des choses différentes et peut-être suffisantes. Mais celui qui veut tout ce qu'il y a sur la liste, eh bien là, il faut qu'il mette un paquet de fric en plus. Voilà. Donc, moi, pour moi, celui qui ne veut faire que de la photo, pourquoi pas, il est bien cet appareil pour ne faire que de la photo. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus, il y a d'autres choix aussi qui seront bien aussi en full frame. On parle de full frame, OK ? Mais si l'idée, c'est aussi faire de la vidéo, mais il n'y a pas à réfléchir, quoi. Ça, c'est le truc à prendre. Si tu vas faire les deux, après, tu ne fais que de la vidéo, mais tu vas toujours avoir le S5X, marque 2X. Mais là, si vraiment, tu fais un peu des deux, ça, c'est vraiment l'appareil à prendre qui a un tarif de 2200 euros et aux États-Unis, je crois que c'est 2000 dollars. Donc, il y a une différence parce qu'en plus, le dollar, l'euro, c'est casser la figure et le dollar est monté. Donc, sincèrement, il n'y a rien à réfléchir. Si tu veux un full frame et faire aussi bien la vidéo que la photo, il n'y a vraiment rien à réfléchir. C'est vraiment l'appareil à acheter, mais les yeux fermés. OK ? Donc, je te ferai d'autres conclusions. Mais enfin, moi, j'ai essayé pas mal de trucs dont je n'ai pas parlé ici. Mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment un superbe appareil. Et je rajoute ce qu'a dit Monsieur Caméra, l'histoire des optiques à bon prix, focale fixe 1.8, équilibrée et tout ça, c'est vraiment nickel. Donc, si tu ne veux pas attendre les vidéos suivantes pour plus d'opinions, tu peux y aller les yeux fermés. C'est un super appareil, sans aucun doute. Alors, on va dire merci à toi d'avoir vu la vidéo. On va dire merci à Digitphoto qui m'a envoyé ça de toute urgence et avec un tarif préférentiel que je remercie. Cette collaboration, je remercie énormément. Et autre chose, n'oublions pas, le sponsor de la chaîne en français, arviaecoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Ils ont plusieurs types de formations depuis devenir photographe amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel avec un bac pro. Ça dure entre 8 et 12 mois suivant ce que tu choisis. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, donc certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de ton niveau, de tes connaissances, du cours que tu as choisi, tout ça. voilà. Alors, les exercices, aussi bien théoriques que pratiques, tu dois les monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. Une fois par semaine, tu as rendez-vous avec eux, ils analysent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et tout ça. Donc, c'est vraiment nickel. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard qu'il y a un ranking des formations par CPF contre personnel de formation et c'est l'école la plus cotée. D'ailleurs, le parrain de l'école, c'est Yann Arthus Bertrand, la Terre vue du ciel qui est quand même une grosse référence. Comme référence, gros, je n'ai pas dit lui, j'ai dit la référence. Alors, quand je parle de Harvia, je dis toujours un petit truc photo en relation avec ce que j'ai présenté. Eh bien, je vais parler un petit truc tout bête, c'est que si tu voulais acheter un nouvel appareil, avant de te lancer acheter l'appareil, analyse tes besoins satellites. Par exemple, là, j'ai pris l'objectif de kit, mais essaie de planifier un petit peu ce dont tu aurais besoin. Et ça, c'est assez facile, en fait. Même si tu n'avais pas un full frame et tu regardes son micro 4 tiers ou sur ton APC, ce que tu utilisais comme objectif, voir l'angle que ça couvrait, et ça, si tu aimais bien ces situations, c'est sans doute les optiques dont tu auras besoin avec un nouvel appareil. Alors, je ne parle pas de celui-là, avec n'importe quel nouvel appareil. Donc, essaie de faire, avant de te lancer à acheter quelque chose, de faire un petit peu une analyse de ce que tu utilises habituellement et ce dont tu auras besoin. Et quelquefois, ça permet de faire un bon nettoyage. Quelquefois, sur un système, tu as trop d'objectifs que tu n'utilises pas tous et quand tu changes de système, tu prends seulement ceux que tu utilises le plus. Donc, quelquefois, c'est un bon exercice à faire. Voilà. Donc, n'oublie pas, si tu t'inscris à la formation, tu recevras, de ma part, tu t'inscris, de ma part, tu recevras un bouquin un paix comme ça avec 350 conseils photos, magnifique bouquin. Deuxièmement, si tu vas partir bientôt à la retraite et tu voulais être financé par CPF, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire la formation. Donc, inscris-toi maintenant et fais la formation une fois à la retraite si tu veux. La loi sur le CPF a changé, elle n'est pas encore appliquée mais dès qu'elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%. L'élève devra donner une partie de sa poche en photographie mais on a n'importe quelle formation. Donc, inscris-toi plus vite avant que la loi soit appliquée comme ça, ce qui compte c'est la date d'inscription et tu pourras faire la formation une fois que la loi sera appliquée. Alors, il n'y a pas que le CPF pour se financer, ça peut être l'autofinancement, tu mets ta poche toi-même ou crédit bancaire, ce que tu veux, voilà, ok, ou tu peux aussi Pôle emploi, ça dépend de ta situation. Voilà, donc, n'oublie pas, contacte Harvia de ma part, le téléphone est gratuit, il est en description, le email, le site web et tout ça. Donc, mille merci Harvia, mille merci à toi d'avoir vu la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu as la rechette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo, mon site web erigibou.com slash fr pour la version française et mes cours de photographie en vidéo erigibou.com slash fr slash corolline si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous, je te associe des liens de mon bateau sur Digitphoto, alors n'oublie pas si tu as acheté chez eux, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo, ça me file une petite L et toi ça ne te coûte pas plus cher, je te associe des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott sur les autres vidéos, allez ciao !